Début de la partie 3 J'ai reçu l'information selon laquelle, il y a eu juste 9 morts. Pourtant, ils étaient supposés être 10. Je dois savoir c'est qui le survivant. Et pourquoi il a échappé. La bosse veut te voir de suite. La pauvre, elle est si attristée par la situation. J'ai remarqué aussi. Elle s'est enfermée depuis dans son bureau. Et veut être seule. J'irai la voir. J'espère que ce n'est rien de grave. Vous avez fait appel à moi, madame ? Oui Marco. Je suis émue, car j'avais entendu dire qu'il y a une 9 membres de notre personnel. Alors que c'est 10 personnes qui avaient été envoyées. Qui est cette personne, qui a survécu ? Il s'agit de Karl, madame. Le responsable du service à la clientèle. Je l'ai appelé, il m'a donné son témoignage. Vraiment, son Dieu est vivant. Il l'a empêché d'entrer dans le bus, en question. Des heures plus tard, l'accident se produisait. Vous savez, Karl est un fervent chrétien. Dévoué pour son Dieu. Il n'est pas un chrétien de nom comme certains. Mais, il met en pratique ce qu'il nous prêche au quotidien. Ainsi, c'est parce qu'il prie beaucoup qu'il a été épargné ? Oui, madame. Je ne suis pas très croyant, mais je sais que Dieu protège ceux qui se confient en lui. Ok. Vous pouvez disposer. D'accord, madame. Une personne de moins, que je dois chercher à remplacer. Donc, croire en Dieu est sur la protection ? Je n'y crois pas. Il ne me manque 11 personnes. Je n'ai plus assez de temps. J'utiliserai d'autres stratégies. Il est temps que j'envoie, l'esprit de mort. Qui va causer les accidents sur la route ? Esprit de mort, présente-toi. Me voici, pourquoi m'as-tu appelé ? Je suis sous-ministre des transports de ce pays, et fils de papa en haut. Par l'autorité que j'ai. Je t'envoie pour provoquer des accidents de circulation. J'ai besoin de 200 personnes. La banque de sang doit être remplie. Et ce, avant le 2 janvier à minuit. Tout sera fait tel que demandé. J'ai hâte d'arriver à Yaoundé, pour le parti organisé pas Sam. Ben, tu parles ma chérie. On fera le show. Le snack qu'il a loué, est prestigieux. Tu connais mon ami, avec le luxe. Oui, allô Max. Le bus quitte dans 30 minutes. Je serai là dans un maximum de 4 heures de temps. D'accord Ben, je ne voudrais pas décevoir notre partenaire, tu sais qu'il est toujours à l'heure. Et n'a pas la patience d'attendre. Je le sais, t'inquiète je gère le dossier. Ma sœur, nous allons bientôt quitter. Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et nous devons acheter le ticket pour quitter. Ma sœur, je ressens la même chose. Ça doit être un avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, prions, intercédons pour notre voyage. Seigneur Dieu, nous te recommandons notre voyage. Nous te prions, de nous protéger dès notre départ à notre arrivée. Épargne-nous de tout accident, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tes promesses pour nous sont des promesses de paix et non de malheur. Oui Père. Ta parole dit, dans Esaïs 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel qu'en soit les décrets d'accident et morts faits dans le monde spirituel, nous annulons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, épargne-nous de tout malheur. Au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Garde notre départ et notre arrivée. Éloigne de nous tout bus sacrifié. Que ta lumière luise sur nous et chasse tout ténèbre. Entendons nous avons prié. Amen. Allons acheter notre ticket ma sœur. Oui allons-y. Bonjour madame, je voudrais acheter deux tickets de bus pour y aunter. Bonjour, il reste justement deux tickets pour le bus qui quittera dans dix minutes, au maximum. Les voulez-vous? Ou vous prendrez le prochain? Seigneur, conduis-moi. Ma fille Christine. Prends le ticket pour le prochain bus. Madame, vous choisissez quelle? Le prochain bus madame. D'accord. Ma sœur, je suis allée pour prendre nos tickets, il en restait deux pour le bus qui est prêt de quitter. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de prendre pour le prochain. Tu as bien fait d'obéir ma sœur. Car, il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Qui nous guide dans toutes choses. Les passagers de 9h30, sont priés de se présenter pour embarquer. Enfin, le bus se met en route. Je ne devrais, pas arriver en retard. Il faut que je consulte le rapport, durant mon trajet. Avise Sam, que nous sommes déjà en route. Je l'ai déjà avisé. Super. Il y a danger, au secours, au secours. Au secours. Mesdames et Monsieur, bienvenue au Journal de Midi. Tragédie sur la route Yaoundé-Dwala aujourd'hui, aux environs de 11h. Un accident est survenu, ce jour sur la route nationale numéro 3. Un gros porteur contenant 70 passagers à bord, en provenance de Yaoundé, est entré en collision avec un bus avec 35 personnes à bord. Selon le gouverneur du littoral, on enregistre 50 décès et 30 blessés graves. L'excès de vitesse et le mauvais état de la route sont les principales causes de cet accident, selon des témoins oculaires. Plus d'informations vous seront données par la suite. Quelques corps ont été identifiés. Il s'agit de Benny, homme de 35 ans, célibataire et mécanicien. Nous avons également, Anna. 25 ans, coiffeuse et célibataire. Vivant dans la ville de Douala. Pour finir, nous avons, homme, 45 ans, homme marié et homme d'affaires, père de 4 enfants. Nous prions les familles de se rendre, à la morgue d'Oeda pour le corps. Le chauffeur du gros porteur, est sorti indemne, de cet accident. Il a pu être interrogé pour savoir exactement, ce qui s'était passé. Écoutez sa réaction. Je ne sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. Lorsque je roulais, à un moment donné, j'ai vu sur la route devant mon champ visuel un gros serpent, Anaconda apparaître. En voulant éviter, je suis entré en collision avec le bus qui roulait en sang contraire. Après l'événement, personne à part moi n'avait vu le serpent. Je crois que c'est la sorcellerie. Vous avez écouté le chauffeur. Les enquêtes sont en cours, pour connaître les vraies raisons de l'accident. Pour la deuxième partie de ce journal, nous parlerons de fin d'année. Une cérémonie de fin d'année, avec pour thème finit ton année en beauté, est annoncée par le groupe Risen. Ma sœur, les nouvelles sont mauvaises. Que se passe-t-il ? Le Seigneur est merveilleux. Nous devons marcher par l'esprit et discerner la voix de Dieu en tout temps. Le bus de 10 heures, que nous avons refusé de prendre a eu un accident. Il y a plusieurs morts. Oh mon Dieu ! Donc certaines personnes que nous avons rencontrées le matin, sont décédées ? Oui ma sœur. C'est la fin d'année, beaucoup de sacrifices humains sont faits. L'un des modes d'opération de l'ennemi c'est de causer les accidents de circulation. Toutefois, pour ceux qui sont en Christ, et qui marchent selon les voies du Seigneur, il leur assure une sécurité. Tel il est dit dans Psaume 34 verset 7. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Dieu nous a épargnés du danger. Voilà pourquoi, il nous est aussi dit de prier sans cesse. L'apôtre Paul poussé par l'esprit de Dieu, nous dit dans Ephésiens 6 verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Je comprends que, avant d'entrer dans un taxi, ta voiture personnelle ou tout autre moyen de transport, il faut prier. Et recommander ton déplacement entre les mains de Dieu. Tout à fait. J'ai même appris, que hier il y a eu un accident au marché central. Un camion est entré en collision avec une voiture personnelle. Tue en 7 membres d'une même famille. Sauvez-nous seigneur. Déjà plus de 100 morts en un jour. Je n'ai plus que 3 jours pour livrer mes 200 restants. J'enverrai un esprit d'ivrognerie. Je sais que le 31 décembre, beaucoup de personnes boiront de l'alcool jusqu'à Ivresse. Je les inciterai à conduire à haute vitesse, à prendre beaucoup de risques, qui les mènera, huer le passager à la tombe. Il y aura beaucoup d'accidents ces derniers jours de l'année 2023. Tu m'as appelé en urgence, que se passe-t-il ? Tu sais que, nous ne devons pas être vus ensemble. Oui boss. Nous allons lancer l'opération cette nuit. Il y a un souci, on nous a informé qu'il y aura patrouille. Ça va gâcher tous les plans. Nous ne savons que faire. Non. Pas ça. Je n'ai plus assez de temps, pour fournir le nombre de personnes demandées. J'appellerai l'officier du secteur tout suite. Pour qu'il dise à ces gars, d'annuler l'opération. D'accord boss. Mon ami Peter. Allo collègue. Oui collègue. J'ai besoin de ton aide cette nuit. Tu sais que la date limite du rituel, de la fraternité est proche. Mes gars veulent faire une opération, aujourd'hui. D'accord. Mes gars sont en patrouille dans le secteur. Je les enverrai en mission ailleurs, pour un temps. Mais tes gars doivent être rapides. Car je ne peux annuler complètement la patrouille de cette nuit. Merci collègue. Donne-moi l'heure où tes gars sont supposés patrouiller. 20h du soir, à l'université. Le professeur nous a libérés, plus tôt aujourd'hui. Effectivement. La nuit de prière débute cette nuit. Pire as-tu ? Quelle question ma soeur, as-tu oublié les révélations du Seigneur ? Satan prépare un plan d'attaque dans cette université. Nous devons prier. Pour la protection, en cette fin d'année. En vrai, voilà Sandy, qui s'approche. Je lui demanderai si elle sera présente. Allô Sandy, comment vas-tu ? Allô Sally, allô Mélissa, je vais bien. Dieu merci. Seras-tu à la nuit de prière, cette nuit ? Non, je ne pense pas. Je dois étudier. J'ai des rattrapages à faire. Tu es étrange. Ma soeur, j'espère que tu ne nous caches rien. Sois sérieuse dans ta marche avec Dieu. Ne commence pas. Tu n'as pas le droit de me juger. Ok. D'ailleurs, je dois vous laisser. Nous allons débuter. Seigneur Jésus pardonne mes péchés que j'ai commises, consciemment ou inconsciemment. Je te prie au Dieu, de m'accorder ton pardon, j'ai péché en pensée, en acte ou en parole. Tourne un regard favorable vers moi. Lève-moi par ton sang précieux, et rends-moi plus blanche que la neige. Il est dit dans 1 Jean verset 9. Il est dit dans 1 Jean verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Sur la base de cette parole, j'implore ton pardon, Père. Prie mon frère, ma sœur. Demande la protection de Dieu en cette fin d'année, et la protection des tiens. Levez-vous, et au nom de Jésus-Christ, prenez autorité pour détruire toute œuvre du diable contre votre destinée. Je renverse maintenant même tout hôtel satanique familial ou autre, qui se dresse contre ma vie, ma destinée et ceux de ma famille. Voici j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire tel il est dit dans Luc 10 verset 19. Je déclare sur la base de Esaïe 54, que toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue s'élevant contre moi est condamnée. Je confesse que tout lien avec ces hôtels dans ma vie est brisé, car il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres, ni entre Christ et Bélial. Je suis le temple du Dieu vivant, c'est pourquoi, je sors du milieu d'eux, et je me sépare des œuvres des ténèbres. Tout esprit qui travaille à entretenir un lien avec mon corps, mon âme ou mon esprit, est vaincu dans le nom de Jésus. Pendant ce temps, à la boîte de nuit universitaire, la fête est belle, ma joie déborde. Tu as raison ma chérie, je m'éclate à fond. Les gars, il est temps d'aller attaquer. Rappelez-vous, notre objectif est de kidnapper un max de personnes. Ceux qui tentent de résister, on les met à terre. D'accord boss. Les autres sont prêts. Nous sommes prêts boss. Prêts. Levez les mains. Vite. Mon dieu, mon dieu, une attaque des gangsters. Hé, je suis foutue aujourd'hui. Monsieur, nous avons déjà toutes les victimes. Alors, emmenez les alabatoires. Faites comme à l'habitude. Je veux les organes et du sang. D'accord boss. J'ai peur. Ils vont nous tuer. J'ai déçu Dieu. Voilà où ça nous a menés. Mes parents. Que diront-ils ? Seigneur, ce matin on a retrouvé les corps de plusieurs étudiants hier. Ils avaient été kidnappés hier nuit. Par les gangsters. Plusieurs de leurs organes avaient été enlevés. C'est triste. Sandy fait partie de ceux qui ont été assassinés. Nous lui avions pourtant averti d'être sérieuse avec le Seigneur. Elle a quitté la protection divine pour aller dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 3 verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous ne devons pas être double, dans le Seigneur. Nous devons tout faire pour ne pas être vomis de Dieu. Il est temps que j'applique la poudre que Papano m'a donnée sur mes produits. Les prochaines personnes qui achèteront mes produits seront exposées à être sacrifiées. J'ai fini de faire les incantations. Tout est prêt pour le sacrifice. Merci Madame d'être venue, votre facture est dans le sac. Merci pour votre bon service. Avais-tu déjà trouvé la chaussure, que tu recherches ? Oui. Et toi ? Je prendrai les deux robes, que je t'avais montrées. Super. Allons-y à la caisse. Nous sommes fin prêts pour la soirée du 31 décembre. Yes. Aujourd'hui était une journée bénie. La recette était énorme. La patronne sera hyper contente. 40 clients en un jour. Je veux dormir. J'ai passé une belle journée. Tout le monde a apprécié le vêtement que j'avais porté. Ce magasin vend des habits de luxe. Mon ami Lily aussi, était toute belle. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Lo-sang. Brézi est retrouvée morte dans sa chambre. Une hypothèse d'arrêt cardiaque a été émise. Je suis super heureuse. La robe que j'avais achetée, était toute belle. Ça m'a permis d'être bien vêtue, lors du mariage de ma soeur en Christ. Merci mon Dieu. Que fais-tu là ? Qui es-tu ? Blood. Toi esprit de mort. Tu n'as aucune droits sur moi. Je me tiens sur la parole écrite dans Luc 10 verset 19. Qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ainsi, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et je commande de quitter cette maison maintenant, et d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, pour la victoire. Alléluia. J'ai invité les enfants de mes deux soeurs, pour leur donner à manger. Mes deux neveux que j'aime. Je les donnerai en sacrifice. La nourriture que j'ai apprêtée pour eux est mystique. Ils croient que, le cadeau que j'ai promis d'offrir est gratuit. Beaucoup de choses ne sont plus gratuites, à nos jours. Mes amis. Entrez. Bonjour ma tante. Bonjour ma tante. Bonjour les garçons. Bienvenue. J'espère que vos mamans vont bien. La mienne va super bien. Elle envoie son salut. Quant à ta soeur, elle est un peu souffrante. Comme tu le sais, pas d'argent pour aller se faire consulter. Brenda est encore souffrante. Je te donnerai de l'argent, pour lui remettre. Elle doit aller se faire consulter. Pour savoir c'est quoi le problème. J'ose croire que vous avez très faim. Venez à la cuisine, je vous ai préparé un bon repas. Miam, le repas a l'air si bon. J'ai hâte de le déguster. Tu aimes trop la nourriture, Carl. Il faut toujours prier avant de manger. Je n'ai pas le temps de prier moi. Tu sais c'est toi le fils de Dieu, pas moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce repas que tu me donnes en ce jour. Je te prie de sanctifier et bénir ce repas et les mains qui ont pourvu. Donne à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus, crie Amen. Ce que je veux manger maintenant. Ils sont en train de manger, je vais quitter la maison. Je ne dois pas être présente, quand ils chuteront. Je les laisserai avec ma ménagère. Le repas était délicieux. Miam, miam. De plus, beaucoup de choix. La tente nous a fait vraiment du bien. Oui, notre tente connaît mes goûts en matière de repas raffinés. J'en ai bien profité. Tu sais, ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'avoir ce genre de repas. Les garçons, madame, m'a chargé de vous dire qu'elle a eu un appel urgent. Elle sera de retour le plus vite possible. D'accord. Hé, ça pique. Quoi pique ? Mon ventre, ça fait mal. Aïe, aïe. Carl est décédé sur le coup. Une hypothèse d'intoxication alimentaire a été émise. Mais, le Seigneur m'a révélé que c'est ma tente. Elle avait empoisonné notre repas. J'ai été sauvée de justesse, par le Seigneur Jésus-Christ qui avait sanctifié, mon repas, comme j'avais prié. Mes frères et sœurs, prier toujours avant de manger, ne faites jamais confiance aveugle à personne. Vendredi 29 décembre 2023 à minuit. Bienvenue à nouveau. Comme vous le savez, il reste deux jours avant la nouvelle année 2024. Beaucoup de vous, n'avez pas encore offert tout le sacrifice requis pour la fin d'année. Papa en haut est en colère. Sachez, que vous n'aurez pas d'excuses, si vous ne remplissez pas votre devoir. Désolé baron. Le restant du sacrifice sera offert le 31 décembre. Car, ce jour beaucoup de personnes recevront encore l'huile d'onction. Je voudrais que Papa en haut me donne une huile avec action rapide. Hommage à toi. Moi, j'ai organisé un parti dans mon entreprise, le 31 décembre. Je voudrais que Papa en haut me donne un poison mystique. Durant ce jour, le poison sera donné à six personnes. Pour compléter mon sacrifice. Hommage baron. Moi, j'enverrai le 31 décembre un esprit d'accident. Beaucoup de personnes conduiront avec ivresse. L'esprit profitera de cet état, pour tuer de nombreuses personnes. Mon sacrifice sera complet baron. Quant à moi, mes gars iront en ville dès aujourd'hui, ils se feront passer pour des tachiements. Et ils vont kidnapper plusieurs autres personnes. Pour offrir mon sacrifice. Hommage à Papa en haut. Pour moi, j'irai le 31 décembre dans un snack de nuit, et j'offrirai à manger et boire à tous ceux qui seront présents. J'utiliserai l'argent mystique. Ainsi, ceux qui en prendront seront visités par l'esprit de mort, la nuit. Hommage Papa en haut. Comme j'avais tué mon neveu. La famille est un peu irritée contre moi. Ils me soupçonnent. J'ai utilisé le charme, pour les obliger à m'obéir. Ils ont accepté que je prenne la charge totale des obsèques. J'utiliserai l'argent mystique pour ce qui est du repas de deuil. Ainsi, tous ceux qui en mangeront lors de ce deuil, seront exposés à être utilisés pour le sacrifice. Toutes vos demandes ont été entendues. Vous serez soutenus dans vos démarches. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Les taxis sont rares aujourd'hui. Je ne dois pas être en retard à mon rendez-vous, avec mon copain. J'irai au carrefour, les taxis sont plus présents là-bas. Ô Seigneur Dieu, conduis-moi en ce jour. Pourvois le taxi, pour mon déplacement. Je te prie d'éloigner de moi les mauvaises personnes. Préserve-moi de tout mal, sois mon protecteur. Que je ne sois pas l'objet du sacrifice quelconque, en cette fin d'année. Conduis-moi à mon aller, comme à mon retour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais aller au carrefour, certainement je trouverai plus rapidement un taxi. Voilà deux filles, dans un coin un peu isolé, elles seront les premières victimes de notre kidnapping. Je pillais des gens en place, il m'attend avec les victimes. Vous allez aux mademoiselles ? Je vais à Emanaville. Vous prenez combien ? Vous avez combien ? J'ai 300 francs. C'est petit. Donnez-moi 400 francs. Ma fille Virginie, ne prends pas ce taxi. Prends le prochain. C'est un agresseur. Désolé taxi-ment, je n'ai que 300 francs. D'accord, donne-moi tes 300. Entre. Je viens de me rappeler de quelque chose. Désolé, je ne peux plus aller avec vous. Désolé vraiment. De quoi parles-tu ? Tu m'as perdu du temps pour rien ? Regarde-moi cette folle. Si tu m'énerves, je sors de mon véhicule et je te fais la peau. Selfie. Je suis désolé. Dégage. Au regard de ce qui vient de se passer, je crois réellement que c'était le Saint-Esprit, qui me disait de ne pas monter dans ce véhicule. C'était un agresseur. Merci mon Dieu, de me protéger. Que ton nom soit béni. Où vas-tu, jolie demoiselle ? Je vais au carrefour Essos. Je n'ai que 200 francs. Ce que tu proposes est très peu. Mais entre, je vais t'y porter. Merci. Quelle journée chaude, il fait aujourd'hui. Taxi, taxi. Vous allez où, monsieur ? Au quartier Issono, j'ai 600 francs. Montez. Julie a été kidnappée, pour être un objet de sacrifice. Son copain qui l'attendait, n'ayant plus eu de ses nouvelles, allait refaire sa famille. Mes frères et sœurs. Nous sommes au terme de cette série. Pour la fin d'année. Soyez prudents comme des serpents, et simples comme des colombes, tel nous le recommande la parole, dans Matthieu 10h16. Beaucoup de sacrifices humains, et rituels auront lieu le 29, 30, 31 décembre et un air janvier. Ne faute pas confiance aveugle en personne autour de vous. Priez en tout temps et avant toute chose. Que Dieu vous protège et vous garde. Shalom.